J'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort comme vous pouvez peut-être le voir Et j'ai décidé de filmer un bouc un petit peu dramatique dans l'esprit d'un petit peu automne Quelque chose d'assez sombre mais avec les couleurs tendance de la saison Voilà, quelque chose qui sort complètement de ce que je peux proposer d'ordinaire Et pourtant j'aime beaucoup, je trouve que ça peut changer, ça peut être sympa Pour une soirée ou autre si vous osez le porter avec ou sans consigne, c'est optionnel Dans tous les cas si vous voulez savoir comment j'ai, mais continuez à regarder J'ai déjà appliqué ma base de paupières au préalable Et maintenant j'applique le fard Wedge dans le creux de paupières juste pour apporter une définition Mais j'en rajouterai en fin de maquillage, vous verrez Ensuite pour le fard principal de ce make-up, je prends le fard Woodwind, toujours de MAC Qui est un genre de champagne bronze qui une fois assompé a des reflets orangés Donc il est très sympa, il est multicouleur Donc je l'applique et je l'estompe Et d'ailleurs c'est la première fois que je peux enfin utiliser mes pinceaux dans un tutoriel Donc si vous voyez un pinceau avec un manche rose, ce sont les miens Maintenant avec mon pinceau plat biseauté, je prends le fard Enbarque Toujours de MAC qui est un genre de prune marronnée très foncée, totalement matte Donc je le place dans le coin externe en forme de V pour bien redéfinir ce coin externe là Et pour apporter vraiment une forme à l'oeil un petit peu cat eyes Et ensuite bien sûr j'estompe tout ça Je n'hésite pas à rajouter de la matière jusqu'à temps que j'ai un résultat qui me corresponde C'est à dire quelque chose de relativement foncé Puisque lorsqu'on estompe on enlève la matière automatiquement Comme je trouve le résultat un peu trop clair, je rajoute le fard bronze de MAC Par dessus Woodwind très légèrement en tapotant Et je rajoute également le fard Wedge dans le coin externe légèrement Tout le long du maquillage en fait, je ne cesse de rajouter de la matière Parce que voilà, avec l'estompage comme je vous l'ai dit, ça perd de son intensité au fur et à mesure Avec un autre pinceau estompeur totalement propre Je prends cette fois-ci Brûlé qui est un fard crème totalement matte J'ai envie de garder le coin interne un petit peu lumineux mais matte Et j'en mets également sous le sourcil Toujours avec le fard Embark, je l'applique en radicile inférieure tout le long Il va me servir de base puisque je vais rajouter un autre fard par-dessus pour intensifier Je trace ensuite mon liner avec le liner Dolly Wing Que j'aime énormément depuis des années, je n'utilise que lui Donc c'est un liner noir, vous pouvez utiliser également une couleur plus marron si vous le souhaitez Ou prune aussi, ça peut être vraiment très sympa Donc là je le trace assez normalement, je ne vais pas jusqu'au coin interne En revanche je m'arrête à peu près au 3 tiers de l'oeil Ensuite je me suis dit que l'application de fossiles rendrait mieux en vidéo, rendrait mieux justice au maquillage Pour être honnête, je regrette un petit peu, je trouve que ça fait trop dramatique justement C'est sympa mais ce n'est pas quelque chose que je porterai tous les jours, c'est certain Donc vous avez le choix, les fossiles sont totalement facultatifs, vous pouvez en appliquer Si vous le faites, je vous conseille des un peu moins longs, juste pour que ce soit plus sympa Que ça passe un peu moins de too much Mais c'est comme mon avis, peut-être que vous aimeriez dire ce que vous en pensez Quoi qu'il en soit, sans fossiles, ça fonctionne très très bien le dénoncer Et donc je reviens à mon ras des cils incérieurs Et comme je vous le disais, je rajoute le fard Antiqued Qui est un bronze avec des reflets rouges magnifiques Que je place par-dessus un barque tout le long du ras des cils Et ensuite je l'estompe correctement Ça fait un résultat vraiment fumé que j'aime beaucoup Dans le coin interne, mes ras des cils inférieurs, je ne sais pas si vous le disais J'applique le fard Amber Light Qui est un doré un petit peu orange, très sympa, hyper intense Et j'en place également avec mon doigt sur le milieu de ma paupière Pour apporter un point de lumière Je rajoute également du crayon noir sur ma muqueuse inférieure Pour cacher les fossiles et pour que ça fasse plus naturel entre guillemets Et dans mon ras des cils inférieurs, j'applique ce crayon prune foncé de chez Kiko Qui est le numéro 3 Que j'aime beaucoup et qui va parfaitement avec le reste des couleurs Alors que dans le coin interne, j'applique le crayon Eldorado Pour justement ne pas casser le côté doré Et que ça fasse un petit peu plus harmonieux on peut dire Et j'avais envie d'une petite touche des glitters Et que ça ressorte mieux en vidéo encore une fois Et pour cela j'utilise un liner glitter de chez Laura Mercier Qui est totalement doré Je trouve que ça ressort beaucoup mieux Ça fait un effet un peu glossy qui est plutôt sympa Maintenant que les yeux sont terminés Je viens réchauffer mon teint Et pour cela j'utilise le pinceau d'iofibre de mon kit C'est vraiment le pinceau que je préfère pour appliquer le bronzer Parce que je trouve qu'il diffuse vraiment bien la couleur un petit peu partout Sans effet de matière et ça c'est vraiment bien Et enfin pour le blush j'ai choisi un blush neutre Avec quelques teintes de mauve à l'intérieur Et de tout ce que j'ai, le rocateur de Benefit Se rapprocher le plus de ce que j'ai fait en tête Et pour garder le côté lumineux et glouïde de la chose J'ajoute l'highlighter Perliprécieuse de MAC Qui est par contre une édition limitée Mais vous pouvez utiliser n'importe quel highlighter Ou pas d'ailleurs de votre shop Et la catastrophe, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre du mascara Ce qui fait un petit peu de tache dans le look Je dois l'avouer Donc bref, je répare l'erreur et j'applique les queues possibles de Maybelline Avant d'appliquer le rouge à lèvres J'utilise ce crayon à lèvres Qui est un violine prune relativement foncé Que j'ai choisi d'appliquer tout d'abord en contour Après je viens l'appliquer en légère touche Et je fond avec le doigt Ça va permettre de foncer un petit peu la couleur que je vais mettre par la suite Afin de la rendre moins rose et plus prune justement Et donc justement, en parlant de rouge à lèvres J'utilise le Flat Out Fabulous de MAC Qui était une édition limitée Mais je suis pratiquement sûre qu'il est passé en permanent depuis J'en suis absolument sûre même Et c'est un fuchsia magenta Avec des sous-tons violets comme vous pouvez le voir Et le fait d'avoir appliqué le rouge à lèvres au préalable en dessous Ça intensifie et ça le fonce un petit peu plus Et de plus ça prolonge sa tenue Comme vous pouvez le voir, il a un fini totalement mat Et c'est ce que j'adore pour l'automne particulièrement Et surtout avec le reste du goût qui est relativement lumineux Et voilà, ce look terminé Donc j'espère qu'il vous aura plu Peut-être donné quelques idées Comme je vous l'ai dit, je regrette d'avoir appliqué les possibles Je trouvais que ça faisait un peu trop A la rigueur, j'aurais dû en mettre des moins fournis Mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose Si vous souhaitez le reproduire, vous avez juste à changer ce truc-là A moins que vous aimiez, bien entendu Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up Si vous avez des envies particulières de maquillage N'hésitez pas à me les faire passer en commentaire Et je me les noterai Je vous fais des millions de bisous Et je vous dis à très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz